Bonjour et bienvenue sur ce webinaire, l'impact de COVID sur nos nouveaux modes de télétravail. Je m'appelle Loïc Lemarrois, je suis un Senior Marketing Manager pour Headstream et aujourd'hui, je vais m'occuper du bon déroulement de cette session. Ce webinaire aujourd'hui est principalement un dialogue. Nous voulons échanger avec vous. Pour alimenter ce dialogue, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Il y a une petite fenêtre sur le côté de votre application. N'hésitez pas à utiliser cette fonction pour nous envoyer vos questions. Nous tâcherons d'y répondre directement durant la session ou au contraire, nous allons réserver 15 à 20 minutes à la fin de la session pour répondre aux questions qu'on n'a pas pu répondre directement. Maintenant, j'aimerais vous présenter Jean-Marie Ardisson, qui est vice-président of Corporate Partnerships et qui est en charge du développement pour la France, mais également les autres pays francophones. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Ça va, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette heure ensemble. Loïc a donné un sujet qui est extrêmement vaste, bien sûr, l'impact du Covid sur nos nouveaux modes de travail, télétravail. Et clairement, nous souhaitons que ce soit une discussion avec vous. Pour que toute discussion soit lancée, on a fait appel à deux personnes avec qui nous travaillons très régulièrement. Vous savez probablement que HeadSpring est une joint venture entre le Financial Times et une école de business qui s'appelle IE Business School à Madrid. Et je voudrais donc vous présenter nos deux intervenants, nos deux animateurs d'aujourd'hui. Donc, Victor Mallet, Victor et le bureau chief, en bon français, le responsable du bureau de Paris. Victor a eu une carrière extrêmement variée au sein du FT. Il s'est baladé sur à peu près tous les continents. Et juste avant Paris, pour autant de Volkswagen, Victor, tu étais à Hong Kong. Michael Ladd est un intervenant en leadership qui travaille également beaucoup sur le coaching de groupe ou individuel. Michael travaille sur plusieurs programmes, plusieurs projets en tant qu'orchestrator. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec nous. Et sur ce sujet particulièrement, il y a plusieurs clients qui, bien évidemment, comme nous tous, impactés par le Covid, se disent qu'il va falloir qu'on modifie notre mode de travail. Et comme ce sont des clients internationaux, on pensait que c'était assez intéressant d'avoir cette approche à la fois française et internationale combinée. Donc, messieurs, the floor is yours, comme on dit en bon français. Merci, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je dois ajouter que c'est plutôt moi qui va poser les questions et c'est Michael qui est l'expert qui va, j'espère qu'il va répondre plus clairement que moi. Je pourrais parce que moi, je suis plutôt généraliste. Je ne suis pas vraiment spécialisé dans ce secteur de travail et de consultation, mais lui, par contre, c'est vraiment l'expert. Mais j'ai beaucoup de questions à lui poser et j'espère que vous aussi, vous auriez des questions, vous aurez des questions à lui poser. Peut-être, on peut commencer avec une question très générale. Michael, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé ? Parce que moi, par exemple, au Financial Times, on s'est rendu compte très vite parce que presque tout le monde, il y a un an, dans tous nos bureaux dans le monde, y compris notre quartier général à Londres, il y avait le télétravail partout. Et on s'est rendu compte tout à coup qu'on pouvait faire, on pouvait faire paraître le Financial Times en ligne et en papier sans avoir personne, peut-être une ou deux personnes dans le bureau au lieu de 1000 personnes dans le bureau à Londres et beaucoup d'autres dans les autres centres autour du monde. Et donc, ça marche. Ça marchait très bien. Mais après un an, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, il y a le contact personnel qui reste très important pour nous. Par exemple, c'est une entreprise de médias, de communication. Et on se rend compte que ces rencontres en présentiel, comme on dit maintenant, rencontrer ses amis, ses collègues pour échanger les idées, c'est très, très important. Et si ça ne se passe pas comme ça, vraiment, on perd quelque chose en créativité, pour poursuivre les idées, pour savoir quels sont les thèmes importantes, quels sont les thèmes moins importants qu'on doit laisser à côté. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, techniquement, c'est possible de faire le télétravail, mais pour des raisons de créativité, il y a moins de bénéfices que prévu. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé durant cette crise ? Oui, mais je crois pour moi, le contexte de tout cela, c'est est-ce qu'on peut maintenir le même niveau de productivité en télétravaillant ? L'hypothèse avant la pandémie, c'était qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble au bureau de lundi à vendredi entre 9h et 5h. Sinon, on n'était pas productif. Mais je crois que depuis un an, cette hypothèse a été, pour la plupart, en fait, réfutée. Et si je peux vous rappeler, en fait, un peu des facteurs clés de la productivité, c'est énergie, concentration, collaboration, coordination, engagement, motivation. Mais aussi, on voit un peu plus ça aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes. C'est le bien-être, l'interaction sociale, ce que tu viens de citer, mais aussi la créativité. Alors, pour moi, la nouvelle question pour nous tous et surtout pour les grandes entreprises, c'est comment garder cette productivité ? Et en général, la réponse est que ça dépend. Mais la grande réponse est aussi la flexibilité. Et je voulais simplement citer un peu quelques entreprises qui ont déjà déclaré leurs intentions pour l'avenir en termes de ce modèle de hybride en télétravail et présentiel. Google, par exemple, reconnaître que la collaboration est très importante. Donc, ils vont demander aux employeurs de garder trois jours de collaboration au bureau par semaine. Ford et Spotify sont de l'autre extrême. Ils ont dit, Ford, pour 30 000 employés, ils ont dit, voilà, vous pouvez télétravailler pour l'avenir. Alors, ça, c'est permanent. Spotify, pareil. Et non seulement télétravailler depuis chez soi, mais on peut vivre où on veut. En revanche, il y a des boîtes comme Goldman Sachs, le CEO récemment, David Solomon, qui a dit, en fait, qui a dit que le work from home, alors ce télétravail, c'était une aberration qu'il fallait corriger le plus vite possible. Donc, lui, il va tout faire pour assurer que ses employés sont au bureau tous les jours, même le week-end, dans certains cas. Et il y a aussi, en fait, les grandes entreprises qui se trouvent dans le milieu. City Group, par exemple, le CEO Jane Fraser a dit, on est mieux quand on est ensemble. Alors, eux aussi, ils vont essayer de faire venir leurs employés au bureau au moins trois jours par semaine. Et un autre exemple, c'est une chose à laquelle il faut penser, c'est en termes de formation. Parce que si on passe du présentiel au télétravail, il faut quand même former des gens. Parce que ça va changer radicalement, comme tu disais tout à l'heure, l'interaction sociale, le lien, la relation qu'on a entre chef et son équipe, département, équipe, entre équipiers. Lockheed Martin va passer, en fait, c'est une boîte dans l'aéronautique, l'aérospace, qui va passer de 3 % des effectifs en télétravail à 45 %. Mais eux, ils ont déjà investi 20 heures de formation pour les managers, les cadres, justement pour les former, en particulier dans ce qu'on appelle le « growth mindset ». En fait, c'est du travail de Carol Dweck. L'idée, c'est « on peut se développer ». En français, je crois que ça se traduit, en fait, son bouquin se traduit « état d'esprit de développement ». Mais bref, flexibilité, c'est le mot du jour. Qu'est-ce que ça veut dire, l'entraînement, c'est intéressant, le « training ». Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'on apprend exactement ? C'est-à-dire, est-ce que c'est qu'il faut communiquer plus régulièrement avec ses collègues ou c'est quoi exactement ? C'est un peu de tout, je crois. En gros, il faut vraiment être plus en contact avec son équipe, avec ses collègues, parce que quand on est tous au bureau, on a ces contacts spontanés qu'on a pu maintenant. Tout est organisé, on a planifié l'agenda, la semaine, du mois, la journée, il est complet. Je passe d'une visioconférence à l'autre sans arrêt. Et là, c'est vraiment un problème, on peut en discuter davantage. Donc ça, ils vont certainement apprendre dans la formation comment connecter avec mon équipe plus effectivement, comment les gérer, comment les écouter, parce que l'écoute, ça manque aussi quand on n'a pas ces interactions spontanées. Dans le bureau, je peux appeler, je peux aller dans le bureau de mon chef, lui poser une question. Maintenant, je ne sais pas s'il est disponible, elle est disponible, alors j'hésite peut-être pour faire cette relation. Donc, il y a vraiment un changement d'esprit. Oui, c'est intéressant. Ça me pose la question. Les bons gérants à distance, ça va être les mêmes personnes qui sont les bons gérants dans un bureau, c'est-à-dire les gens qui déjà essaient de faire le contact, parce qu'on peut être dans un bureau avec un manager, un gérant qui n'est jamais disponible et qui n'écoute pas. Et par contre, on peut être à distance avec quelqu'un qui est vraiment, qui aide, qui est toujours en contact. Donc, c'est un peu, c'est le changement de location. C'est pas vraiment, pardon, de lui dire, de lieu. C'est pas vraiment le changement de gérant. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre ces choses tout le temps, mais peut-être même plus pendant cette période de télétravail. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. On a des chefs qui étaient auparavant toujours en réunion ou téléphone, mais il y avait quand même le coin café, il y avait la cantine, il y avait l'entrée pour le choper, pour lui poser une question. Alors, il y avait quand même des moments spontanés où on arrivait à faire des moments de contact, des relations qui étaient très importants pour les deux personnes. Et en fait, ce nouveau monde de télétravail, c'est difficile pour les introvertis, aussi bien pour les extrovertis. Et chacun a ses problèmes et c'est vraiment ça. Si on demande qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette pandémie, la réponse, c'est vraiment ça dépend. Je peux te donner en fait un exemple de ma voisine et moi. Moi, je travaillais toujours depuis chez moi. J'ai un bureau à la maison. Je vis seul, donc c'est facile. J'ai une maison calme, sans distraction. Ça ne change pas grand-chose, à part que je voyage beaucoup moins qu'auparavant. Elle, en revanche, c'est une mère seule de trois enfants qui fait du homeschooling. En fait, c'est elle qui est l'institutrice pour quelques semaines ou quelques mois et qui travaille aussi depuis la maison. Alors, pour elle, son monde a complètement changé. Donc, ça, c'est vraiment, je reviens un peu sur cette idée de flexibilité. C'est vraiment l'expérience de cette pandémie et l'expérience de l'avenir, ça va être très individu. Oui, je crois qu'on peut revenir à la question d'où les gens peuvent travailler chez eux. Mais je voulais revenir à cette question de l'importance que tu as parlé de l'importance de la coordination, la collaboration, l'engagement, la créativité. Est-ce que, et toutes les entreprises que tu as citées dans les différents secteurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains secteurs qui sont forcément plus adaptés au télétravail et d'autres qui le sont moins? On sait très bien qu'une usine, il faut quand même que les gens pour la production normalement soient là, peut-être un peu moins, mais quand même, si c'est une question de livraison, le chauffeur doit être là pour le moment parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de camions-robots. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les secteurs différents? Est-ce que les secteurs de services sont forcément plus adaptés au télétravail ou est-ce que ce n'est pas si simple que ça? Je crois que c'est si simple que ça. Bien sûr, il y a des exemples du high-tech où il y avait des gens qui déjà travaillaient depuis chez eux ou pouvaient parce qu'ils étaient concentrés à 100% sur leurs écrans, dans le bureau, servaient simplement de points de travail, mais il y avait très peu d'interactions. Mais de l'autre côté, je peux citer en fait mon frère qui est un avocat qui allait tous les jours au bureau, mais en fin de compte, il n'a pas besoin d'être dans un bureau parce que le travail qu'il fait, bien sûr, tout ce qu'il fait dans les cours, ça, c'est autre chose, mais pour la plupart, tout le travail du bureau, il peut le faire aussi bien de chez lui. Donc, je crois qu'on ne peut pas généraliser. Vraiment, ça dépend. Bien sûr, il y a des industries, l'hôtellerie, restauration, etc. Ça, c'est pour moi, au moins complètement un autre domaine. Nous, on discute aujourd'hui un peu des entreprises où la plupart ou une grande partie des effectifs qui travaillent ou qui travaillent dans un bureau jusqu'à présent. Je pourrais poser la question d'une autre manière. Est-ce que c'est plus facile pour les grandes entreprises de faire ça, d'organiser des modes de travail hybrides ou télétravail que les petites entreprises ? Je vois que, par exemple, dans les échos d'aujourd'hui, il y a une étude intéressante qui dit qu'à peu près 77% des chefs d'entreprise, pour les petites et moyennes entreprises, n'ont pas l'intention de continuer avec le télétravail après la crise. Mais en revanche, à peu près le même niveau, c'est-à-dire 80% des patrons des grandes entreprises, avec plus de 1 000 salariés, sont prêts à faire, enfin, ils sont disponibles à faire marcher le télétravail durablement, même après que la crise soit finie. Est-ce que c'est simplement une question de… parce qu'ils ont des départements human resources ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est dans la nature d'une grande entreprise d'être plus adaptée à ce genre de choses ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mon instinct, c'est de dire, en fait, les grandes entreprises sont des entreprises qui, en général, je vais dire parce qu'il y a des cultures très différentes, qui sont peut-être plus impersonnelles. On est… quand on fait partie d'une entreprise avec 10 000, 100 000 employés, c'est très différent lorsqu'on fait partie d'une entreprise ou d'une boîte avec 40, 50, 100 employés, parce qu'on a plus de chances à connaître tout le monde. Je crois que c'est souvent le cas avec des PME qui sont des entreprises familiales ou à la base familiale. Il y a cette culture familiale. Donc, je crois que la collaboration, tout ça, c'était très important. On avait cette… c'était justement un élément qui les distinguait des autres entreprises. C'est cette… personal touch, en fait, cette approche plus personnelle, personnalisée, si je peux dire. Est-ce qu'on a eu des surprises parmi vos clients, par exemple, tes clients ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites à distance qu'avant, on pensait que ce n'était pas si facile que ça ? Mais la crise, c'est une forme d'opportunité qui a montré que des choses qu'on ne pensait pas possible avant sont vraiment… comme dans le cas de mon bureau, que j'ai cité au début. Oui. Et je reviens un peu sur cette idée de productivité et des éléments. Je crois que la collaboration, ça s'est montré plus difficile de faire à distance qu'avant, dans les cas où on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des très bons outils technologiques, de technologies qu'on peut utiliser pour collaborer effectivement à distance. Ça a été… c'est le cas depuis, je dirais maintenant, au moins une dizaine, une quinzaine d'années. Comme nous faisons aujourd'hui, en fait. Voilà, comme on fait aujourd'hui. On pourrait faire ça en présentiel avant, mais oui. Voilà, mais il fallait quand même nous former, il fallait quand même répéter avant d'être meilleur. Parce que je peux te dire que je suis bien meilleur dans le Zoom, dans tout cela aujourd'hui, que j'étais il y a un an. Il y a vraiment un learning curve pour arriver à ce qu'on peut faire, surtout pour organiser, écouter. Mais en revenant à ta question, j'ai un exemple parce qu'un des grands défis dans ce télétravail, c'est le recrutement et la gestion des carrières des employés. Et le recrutement, comment on va déjà trouver des gens ? Aujourd'hui, l'avantage du télétravail, c'est que je ne suis plus limité dans une région géographique. Je peux chercher des employés à travers le monde, si je veux. Au moins à travers le pays et ils ne sont pas obligés à déménager pour être productifs chez moi. En revanche, je crois qu'on parlait de ça tout à l'heure, l'idée de si je suis une nouvelle embauche. Auparavant, j'allais au bureau, il y avait une orientation, j'étais intégré dans la boîte, je pouvais faire connaître, je pouvais suivre d'autres collègues pour faire connaître la boîte, pour connaître la culture, pour connaître mes collègues, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile, très différent de le faire à distance. Néanmoins, il y avait un webinaire d'Headspring il y a quelques mois justement à ce sujet. Il y avait un exemple, je crois que c'était Mersk, Jean-Marie, tu me dis si ce n'est pas ça, qui utilisait auparavant pour la formation des chauffeurs de grue, en fait, pour les containers dans les havres, des opérateurs de grue, de la réalité virtuelle. Donc ça, c'était une chose où la technologie a été déjà employée et utilisée et ils ont pu traduire ou utiliser cette technologie pour des nouvelles embauches. Donc, pour les employés, au lieu de leur faire visiter les havres et en fait les sites, ils pouvaient utiliser ou ils peuvent maintenant utiliser ce virtual reality pour, ils peuvent carrément faire l'expérience d'un opérateur de grue et voir exactement ce que fait la boîte. Ça, c'était pour la formation ou pour l'opération elle-même? C'était comme un pilote de drone ou non, ce n'était pas ça? Non, ce n'est pas ça, c'est carrément un pilote de grue en fait. Non, mais je veux dire oui, mais c'est-à-dire c'était vraiment pour faire le travail ou juste pour former les gens et montrer aux gens comment ça marchait? À l'origine, c'était pour former comme une pilote, une pilote d'avion. Bien sûr, on ne met pas les pilotes dans un avion pour le premier jour, on passe des heures et des heures dans un… Les simulateurs. Les simulateurs, merci. Et en fait, c'est un peu pareil pour les grues, mais ils ont appliqué, ils ont pris cette technologie, cette expérience, ils ont pu le faire avec les nouvelles embauches, les nouveaux employés. Oui, c'est intéressant la question de… Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a des questions qui circulent. Il y a une question qui est un peu liée à ça, Michael et Victor. Alors, si on peut faire y compris des choses comme la formation par réalité virtuelle, par exemple, quel est l'intérêt d'aller au bureau? Finalement, on va avoir des bureaux. Alors, bien sûr, les bureaux vont changer de surface, d'organisation, mais pourquoi est-ce qu'on va aller au bureau à partir du moment où on aura le choix, le libre choix d'y aller ou de ne pas y aller? Moi, je dirais que c'est cette question de contact personnel qui est très importante, que même par téléphone, on n'arrive pas vraiment à échanger facilement les idées, même par Internet, même en Zoom. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus facile pour tout genre de choses, finances, médias, même la production industrielle. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à avoir au moins un système hybride qui dit qu'on est là au moins peut-être deux jours par semaine ou ça dépend du travail. Mais je crois que quand même, il y a quelque chose qui… on risque de perdre vraiment quelque chose si on travaille 100% hors du lieu de travail. Mais, Michael, peut-être que tu as une autre perception. Je reviens un peu à cette idée de productivité et la question pourquoi, c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser en termes d'entreprise, en termes de chef de ressources humaines, en termes de CEO. C'est pourquoi viendraient les employés au bureau? Pour quel type de travail faut-il faire au bureau? Et la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Si je reviens un peu à la concentration, si moi, à la maison, je peux vous dire que j'ai beaucoup moins de problèmes à me concentrer quand je suis tout seul à la maison que dans un bureau, avec surtout dans l'open space, où il y a plein de distractions. Donc, concentrer, engagement, bien-être. Si je peux aller courir à midi depuis chez moi, c'est plus facile que faire le trajet au bureau. Alors, vraiment, ça dépend. Mais c'est vraiment ça la question qu'il faut poser. Pourquoi viendront les gens au bureau pour travailler? Et d'après les entreprises que j'ai citées jusqu'à présent, pour eux, l'idée, c'est collaboration, comme tu dis, interaction sociale, qui est très important pour gérer un peu les relations d'équipe, coordination et créativité. Et pour cela, il faut vraiment repenser complètement l'agencement du bureau, parce que l'idée que chacun ait son propre bureau avec son écran, etc., avec ses papiers, c'est peut-être pas le meilleur pour la collaboration. Ça, il faut mettre des coins. Nous, on appelle, je crois, j'ai trouvé ça, des zones de collaboration, en fait. Peut-être, c'est qu'on imagine ou quand on voit chez Google, chez Facebook, en fait, c'est vraiment des coins où on est beaucoup plus décontracté, où on peut échanger des idées. Peut-être qu'il y a un whiteboard, il y a des trucs pour générer des idées, les partager, etc. Mais aussi, il y a des gens qui ont des distractions à la maison, où ils habitent dans un appartement, ce qui n'est pas assez grand pour vraiment bien travailler. Donc, ils viendront au bureau pour avoir de la place, pour avoir du calme. Et ça, il faut penser aussi, aussi, des cabines, simplement pour avoir des Zoom, parce que ça va continuer quand même. On va avoir, et en fait, je connais des clients qui se parlent au bureau à travers Zoom. En fait, tous les deux sont au bureau, mais ils n'ont pas le droit de se voir dans une salle des conférences. Donc, chacun a son bureau par Zoom. Alors, ça aussi, on ne peut pas imaginer 100 personnes sur Zoom en même temps dans un open space. Il faut vraiment réfléchir sur l'agencement du bureau. Et je vais aller au-delà, pour les salles des conférences. Avant, on avait cette espèce d'étoile de mer en téléphone avec, si on avait la chance, un grand écran. Ça ne va pas suffire, en fait, pour l'avenir. Il faut vraiment penser à la technologie pour soutenir les Zoom rooms. En fait, on appelle les Zoom rooms aujourd'hui, ça va être avec des micros un peu partout, des écrans un peu partout. Parce qu'il ne faut pas avoir un déséquilibre entre les gens qui sont en présentiel dans la salle des conférences et ceux qui sont en télétravail. Mais auparavant, c'était normalement, c'était une question de distance. On était d'accord qu'il y ait un peu de différence parce que quelqu'un était à Hong Kong et l'autre personne était à Paris. Mais là, si on est une personne à Lyon, une personne à Paris, une personne, il faut manager, en fait, gérer ce déséquilibre. Oui, il y a une question importante sur la stigmatisation ou pas des gens qui choisissent le télétravail. Et il y a certaines entreprises où le chef d'entreprise a dit, écoutez, moi, pour faire l'exemple, je vais travailler chez moi deux jours par semaine. Parce que sinon, les salariés vont penser que c'est important d'être tous les jours au bureau et ne pas rester chez eux en télétravail. Donc, moi, j'oublie lequel, mais il y a plusieurs qui ont dit ça, qui ont adopté eux-mêmes un système hybride pour donner l'exemple à leurs salariés, pour dire que ce n'est pas quelque chose qui va être stigmatisé. Est-ce que c'est le cas que vous avez trouvé aussi? Pour moi, en fait, d'après les études et mes expériences, c'est un must que le CEO, tout le monde de 6-8, travaille aussi en hybride, si c'est le modèle de l'entreprise, si c'est le modèle adopté. Parce que sinon, ça va, comme tu disais, ça va donner un mauvais exemple et on va, j'imagine, voir l'effet que tout le monde va se ruer pour venir au bureau pour se faire voir. Parce que c'est ça, ce déséquilibre entre présentiel et en télétravail à distance. Donc, vraiment, je trouve que c'est très, très important que les chefs de l'entreprise adoptent aussi ce modèle hybride et travaillent aussi de temps en temps à distance pour donner l'exemple. Sinon, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il y aura, peut-être qu'il y a déjà des obstacles, surtout au télétravail après la crise? On comprend que pendant une crise, il faut s'adapter. Mais après la crise, on espère tout le monde que ça va arriver un de ces jours. Après la crise, la loi, les régulations de travail doivent s'adapter. Les syndicats, peut-être, auront des choses à dire là-dessus. On voit déjà, si vous cherchez le site du ministère de Travail en France, il y a un tas de choses, de règles à suivre, des questions-réponses. Je peux citer plusieurs rubriques. Une mesure de prévention dans l'entreprise contre la COVID, ça, c'est lié à la crise, mais aussi service de santé au travail, télétravail, mesure de prévention en santé, responsabilité de l'employeur, droit de retrait. Ça, c'est le droit d'une personne de ne pas travailler s'il pense que c'est mauvais. Garde d'enfants et personnes vulnérables, formation professionnelle dont vous avez parlé, stagiaire, organisme de formation, apprentissage, activité partielle. Là aussi, c'est quelque chose un peu pour le… surtout pour la crise, mais adaptation de l'activité, congé, mise à disposition de main-d'œuvre, épargne salariale, etc., dialogue social. Il y a tous ces choses, mais ça, ce n'est pas la fin de la liste. Et toutes ces choses doivent s'adapter dans la loi, dans les règles, dans n'importe quel pays et dans les négociations sociales entre les employeurs et les salariés. Je suppose que ça va être compliqué pour tout le monde, mais peut-être surtout en France parce qu'il y a une histoire un peu particulière de la France. Oui, mais je reviens un peu à l'idée de flexibilité, et ça, flexibilité de tous les côtés, je crois, pour l'avenir, parce que chaque cas est unique. La France n'est pas toujours connue pour la flexibilité. Non, je sais, mais en même temps, ça me donne l'occasion de dire, en fait, les clients avec qui je travaille, qui pour moi sont vraiment à la pointe de tout cela, qui ont… je ne dirais pas qui ont tout son en main, en fait, qui gèrent ça parfaitement, mais qui gèrent ça, ce sont des entreprises qui abordent le sujet avec une vue globale, c'est-à-dire qu'elles cherchent à trouver des connexions entre les différentes tendances, les différents défis à travers toutes les fonctions de l'entreprise. Ce n'est pas une personne qui est responsable en IT. Il y a la finance, il y a l'égal, il y a les ressources humaines, il y a tout le monde qui fait partie de cette discussion pour bien comprendre quels sont des changements à faire, depuis les petits changements à des grands changements. Je donne des exemples, en fait. Petit changement, pour moi, c'est… et tous à l'écoute des employés. C'est ça qui est aussi très, très important, parce que je crois que même toutes les entreprises, aujourd'hui, ne sont pas à l'écoute, des employés, parce qu'il y a des employés présentiels, des employés qui télétravaillent et des nouveaux employés. Et chacun, et je dirais même des individus, ils ont des besoins un peu différents, il faut y penser. Donc, pour revenir un peu à cette idée de syndicat, de politique, changement de politique, les meilleures entreprises, ceux qui vont, à mon avis, surmonter, et qui vont réussir dans ce nouveau monde, ce sont eux qui sont prêts à expérimenter. Ça veut dire qu'ils sont prêts à essayer des choses, à faire des expériences, et d'en apprendre avant de faire un changement de politique ou de faire une nouvelle loi. On va expérimenter, et ça, ce que je veux dire, à mon avis, ce sera plutôt des, ce qu'on a dit en anglais, guidelines, en fait, des principes ou des lignes de direction à la place des règlements ou des règles qu'on a aujourd'hui, peut-être. Donc, c'est les sociétés, les entreprises flexibles qui vont forcément réussir, enfin, s'ils peuvent s'adapter à la nouvelle donne. Jean-Marie, il y a d'autres questions ? Parce qu'on ne veut pas ne pas répondre aux questions, si on a… Il y en a une qui est un peu liée à ce que vous venez de discuter sur la flexibilité, qui est que, d'un côté, oser, c'est intuitif, soyons flexibles, ça permettra à chacun d'avoir son propre rythme, et donc de mieux gérer sa maison, son well-being, etc. À côté de ça, il y a des activités pour lesquelles être ensemble est assez important. La créativité, mais pas uniquement. Le onboarding aussi, quand les gens arrivent dans l'entreprise. Comment fait-on, ou qu'est-ce que vous avez vu comme expérience les uns les autres, pour qu'on puisse avoir des équipes qui se retrouvent dans les entreprises tout en garantissant la flexibilité ? On est un peu dans un paradoxe. Oui. Je reviens un peu pour répondre à ça. Victor, tu posais des questions tout à l'heure pour Lockheed Martin. Quel type de formation on en a besoin pour ce nouveau monde ? Et c'est un peu ça, comment gérer, comment donner la flexibilité ? J'ai lu quelques articles qui faisaient référence à l'idée des horaires de travail flexibles. Je crois que l'origine, c'était dans les années 60 ou 70. Ça a marché pour certaines entreprises, mais pas pour beaucoup. Mais je crois que le problème à l'époque, c'était, on avait toujours cette hypothèse que pour être vraiment productive, il fallait venir au bureau tous les jours et travailler avec les autres. Maintenant, on voit que ce n'est pas nécessaire, surtout pas cinq jours sur cinq dans la semaine. Mais cette idée de flexibilité, on peut imaginer, et c'est ça qui est différent aujourd'hui, parce que c'est les deux côtés d'un, comment je peux dire, un coin. Ouf, voilà, c'est un blocage linguistique. Les deux faces d'une pièce. Voilà, les deux faces d'une pièce. Merci, Jean-Marie. L'avantage et la flexibilité de travailler depuis chez moi, mais en même temps, si je suis chez moi, préparer les enfants pour l'école, les amener à l'école, faire à manger, etc., d'un coup, ça s'intègre dans ma journée privée ou professionnelle, excuse-moi, professionnelle. Donc, cette ligne entre vie privée et professionnelle devient beaucoup plus floue. Et c'est ça qui fait un peu le défi. Mais revenons, pardon, à cette idée de formation de cadre. Quelles sont les compétences? Quelles sont des idées qu'il faut adapter dans cette situation? C'est de reconnaître, de bien gérer son équipe. Et pour être franc et très pragmatique, en fait, si on sait que le matin entre 8 heures, parce qu'on travaille depuis chez soi, entre 8 heures et 8 heures 30, une personne dans l'équipe qui doit amener les enfants à l'école, on n'a pas de réunion entre 8 heures et 8 heures 30. Et en fait, ça ne devrait pas être seulement la responsabilité de cette personne de faire savoir. C'est une nouvelle responsabilité du chef d'équipe d'être au courant un peu de ça, de gérer ça. Et non seulement sur les horaires dans la journée, mais imaginez ce modèle d'hybride. Qui va décider sur quels jours dans la semaine on va venir au bureau? Victor, tu veux venir mardi? Oui, on doit travailler ensemble. Moi, je veux venir jeudi. Qui va décider ça? Ou jeudi matin et jeudi après-midi. Donc, il y a quand même des défis, des obstacles à surmonter pour l'avenir. Mais en revanche, je crois que les bénéfices sont énormes en termes de motivation, en termes d'engagement, en termes de créativité, parce que les gens, ils vont pouvoir avoir cette flexibilité vraiment fait tailler, en fait, pour eux. C'est intéressant cette idée de la ligne floue entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour moi, ça existait déjà comme problème dans beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, il y avait quelques entreprises qui ont dit qu'on a le droit de ne pas regarder son mail après 6 heures du soir, 18 heures. On n'est pas obligé de faire ça parce qu'on va vraiment séparer. Mais j'ai l'impression que la crise du Covid a vraiment accentué ce problème. Et donc, mais comme c'était déjà un problème, on a des solutions possibles. Le seul problème, c'est que ce qu'on n'a pas, c'est la possibilité, durant la crise, au moins de s'échapper de la vie privée en allant au bureau et de s'échapper de la vie professionnelle en allant chez soi. C'est ça un peu le problème qui se pose. Mais c'est vraiment une accentuation de quelque chose qui existait avant. Tout à fait. Mais ce que c'est un peu pour moi, c'est la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante, en fait. Je crois qu'au début de la pandémie, on a fait chacun des compromis pour rattraper un peu cette perte de productivité. Parce que d'un coup, on ne se voyait pas. On devait travailler depuis chez soi. Donc, on était prêt à l'époque de commencer un peu plus tôt le matin, de travailler un peu plus tard le soir, d'être disponible. Et en plus, étant donné que j'étais chez moi de toute façon, c'était facile quand je traversais la salle à manger et je voyais mon ordinateur, que je répondais à un email, etc. Donc, on a appris, je crois, avec de la bonne volonté, des très mauvaises habitudes. Je prends l'exemple. Il y a ce concept de créer ce trajet qu'on faisait tous les jours pour aller au bureau. Il y a beaucoup de gens qui ont remplacé ce trajet avec davantage de travail. C'est-à-dire, au lieu de partir à 7 heures de chez soi pour aller au bureau, j'allume mon ordinateur, je commence à travailler à 7 heures du matin. Alors, 7 heures, même si c'était une heure de trajet en métro ou même en voiture, c'était quand même une heure où on ne bossait pas. Donc, si on rajoute, et c'est pareil à la fin de la journée, et c'est ça que je veux dire, avant de faire la politique de télétravail, il faut quand même penser à des principes. Il faut comprendre qu'il y a des gens dans ces cas qui, avant la pandémie, travaillaient, disons, 9-10 heures par jour, et d'un coup, ils travaillent 12-14 heures par jour. Je ne connais aucune boîte, à part Goldman Sachs, en fait, qui souhaite que les employés travaillent aussi autant d'heures dans la journée. Donc, c'est ça, il faut vraiment être conscient d'abord, et ensuite gérer ça d'une façon pragmatique, mais en discussion avec ses employés. Tu as touché déjà sur ce point, mais est-ce qu'il y a un changement d'équilibre, un changement de pouvoir entre certains types de salariés? C'est-à-dire, maintenant, on se rend compte qu'on a vraiment besoin des soignants qui sont sur place, aux hôpitaux, dans les pharmacies et dans les centres de vaccination. On a vraiment besoin des livreurs d'Amazon et d'autres, les gens qui livrent par vélo les repas tous les soirs. Par contre, peut-être, on a moins besoin, enfin, on pense qu'on a moins besoin des gérants qui sont là, qui sont mieux payés, qui sont en ligne, facilement en ligne, mais qui ne sont pas obligés d'être dans leur bureau ni à l'usine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer durablement après cette crise, dans le sens qu'on peut être mieux payé comme personne indispensable et moins bien payé comme personne qui peut être plus facilement remplacée par quelqu'un d'autre qui est en ligne, qui est chez soi, à distance, avec un portable et un… Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là parce que ça dépasse un peu mes connaissances, mais je peux quand même répondre… C'est une question un peu politique, sociale, mais je crois que c'est important pour les chefs d'entreprise pour savoir comment ça va marcher. Voilà, on revient un petit… En fait, on revient un peu à ta question sur les compétences nouvelles d'un bon gérant, d'un bon cadre dans une entreprise. Et en fait, ceux qui étaient forts en coordination, collaboration, motivation, etc., ce ne sont pas forcément les mêmes qui arrivent à le faire à distance. Et on parle en fait que des bons leaders, des bons cadres, ce ne sont pas eux-mêmes qui collaborent, qui coordonnent, etc., mais ils créent le contexte, l'environnement qui facilite la créativité, la collaboration, la motivation, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont du mal à comprendre comment créer cet environnement à distance. C'est beaucoup plus facile quand tout le monde est ensemble, au moins c'est l'idée, que le faire à distance. Et ça va ou ça a déjà demandé vraiment des changements de comportements, de compétences des cadres. Et ça va continuer parce que quand on va aller à ce modèle d'hybride où il y a une partie de la population en présentiel, une partie en télétravail à n'importe quel instant, ça va demander plus de subtilité, plus de compétences au niveau des cadres. Oui. Le plus qu'on discute, le plus qu'on se rend compte que la crise du Covid a vraiment accéléré beaucoup de tendances qui étaient déjà là dans le monde du travail. J'ai l'impression. Par exemple, si vous êtes quelqu'un dont les finances très bien payées ou peut-être quelqu'un qui est expert en digital, il y a des gens, j'ai oublié, j'ai vu quelqu'un citer dans le Financial Times en disant, si moi je peux faire mon travail de n'importe où, il y a n'importe qui qui peut faire mon travail d'autre part. Et donc, là aussi, ça pose des problèmes peut-être pour les mieux payés, pour les gens qui sont très internationalisés, qui ne sont pas forcément indisponibles parce qu'on peut les remplacer. S'ils travaillent à distance déjà, on peut les remplacer avec quelqu'un d'autre qui travaille à distance, qui est moins cher et aussi bien qualifié que même. Oui. Moi, ce que je dirais, c'est un peu l'autre perspective en termes de l'entreprise elle-même, dans le sens que comment une entreprise va pouvoir se distinguer, se différencier si les employés travaillent à distance. Oui. Parce que si je suis chez moi toute la journée ou même trois jours la semaine et qu'au bureau que deux jours par semaine, ça change complètement les prestations, l'offre de l'employeur. Et c'est là où il faut vraiment que les employeurs pensent à comment, justement, on va se différencier. Comme je disais tout à l'heure, il y a le grand avantage. On n'est plus limité à chercher les employés dans la ville locale ou dans la région locale. On peut vraiment aller beaucoup plus loin pour chercher la bonne personne pour le poste, mais il faut quand même l'orienter cette personne, il faut intégrer cette personne et en plus en général à moyen et long terme, il faut maintenir et propager la culture de l'entreprise parce que c'est la culture en grosse partie qui fait la différence d'une boîte à l'autre. Donc, c'est vraiment pour moi plus les entreprises, le défi, c'est côté entreprise que côté employé. Oui, mais ça a vraiment montré quand même la crise et tout ce télétravail. Tu utilisais l'exemple de MERS, qui est l'entraînement des opérateurs de grue. Ça a vraiment montré qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire à distance qu'on a pensé avant, soit l'entraînement, soit la formation, soit d'autres. Je donne l'exemple, il y avait une série d'articles dans le Financial Times l'autre jour sur the future of work, l'avenir du travail, et ils ont donné l'exemple de Danone au Mexique, où il y avait la nécessité de refaire une ligne de production de bouteilles, je crois, oui, avec une nouvelle forme de bouteille, une nouvelle image de marque, et quelque chose qui était plus écologique dans le processus de production. Pour Bonafont, c'est une marque d'eau minérale. Donc, la société italienne qui produise les machines, qui fabrique ces bouteilles pour la ligne de production, normalement, ils auraient envoyé une équipe d'Italie pour aller au Mexique pour faire ce travail. Mais, en fait, finalement, ils ont dû travailler avec Danone sur place et tout faire par Zoom, par vidéoconférence, pour entraîner les gens sur place de faire ce qu'ils allaient faire eux-mêmes. Et finalement, c'était compliqué parce qu'ils allaient sur place aussi, ils avaient la nécessité de la distanciation sociale. Mais finalement, ça a été, tout s'est bien passé. Il fallait un peu plus de temps parce que c'était compliqué à faire tout ça, mais probablement moins cher parce qu'il n'y avait pas les billets d'avion, il n'y avait pas les hôtels, il n'y avait pas le déplacement d'une grande équipe d'un pays à l'autre. Donc, c'est intéressant de voir que, et probablement, dans l'avenir, on va voir que ce genre de choses qui peuvent être faits à distance vont être faits à distance si c'est moins cher et aussi efficace qu'avant. Oui, mais je crois, mais pour revenir à une chose sur laquelle tu as touché au début, je crois qu'il y a certaines choses qui sont vraiment, vraiment difficiles à faire à distance. Et tu as parlé un peu de recrutement. Et pour moi, le vrai problème, ce n'est pas souvent le recruter qu'on peut faire assez bien à distance, mais c'est le début d'une carrière d'un salarié. Et là, quand on arrive au bureau, il faut rencontrer les gens, regarder comment ça marche. Et ça fait quelques mois quand même. Donc moi, avec le confinement, au début, je pouvais facilement travailler comme journaliste parce que j'avais été sur place à Paris déjà une année, deux années. Donc, j'avais mes contacts, je pouvais les appeler par téléphone. Mais si vous venez d'arriver comme nouveau salarié, c'est vraiment compliqué parce que tu n'as pas de contacts, tu ne sais pas comment faire le travail. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que ça soit sur place, mais avec les équipes sur place aussi. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas s'adapter facilement au nouveau monde de télétravail. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'est votre expérience aussi. Oui, je dirais en fait, il y avait même avant la pandémie des très mauvais exemples ou des exemples de très mauvaise orientation, intégration des nouveaux employés. Moi, j'ai des amis, des collègues qui ont eu des expériences, parce qu'ils sont pointés le premier jour, il y avait la lecture à faire, mais il n'y avait vraiment pas de point de contact, aucun appui, aucun soutien. Et je crois que c'est simplement, il faut revenir. Parce que là, ça me fait penser à cette idée de Zoom, Zoom, Zoom ou Teams, peu importe, la visioconférence, un pour un en échange pour une réunion. Et je crois que c'est trop simple de se poser cette question. En fait, la solution, c'est trop simple. Il faut se demander pourquoi on a eu cette réunion. Est-ce qu'une visioconférence, c'est la bonne solution quand on ne peut pas se voir en personne? Et parfois, la réponse est oui, mais parfois, la réponse est non. Et autrement, est-ce qu'on a besoin de toutes ces gens? Moi, j'ai eu l'expérience qu'avant, on avait une salle de conférence avec une capacité limitée. Limiter, donc, ça a limité le nombre de personnes en invité à une réunion. Maintenant, on peut, voyons ce webinaire, on peut inviter 500 personnes à la fois. Et on a des tendances à inviter trop de gens. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je sois dans cette visioconférence ou etc.? Donc, il faut vraiment, au lieu de faire un un pour un solution à distance pour présentiel, il faut se demander pourquoi on faisait ça. Comment je peux reproduire ce contact personnel? Comment je peux reproduire la culture, l'orientation de cet employé d'une autre manière où on n'est pas en présentiel? Il faut vraiment se donner un peu plus de réflexion et pas tout simplement dire, OK, avant, je donnais un bouquin à lire ou quelque chose à lire pour s'orienter et je vais l'envoyer par e-mail. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment revenir et essayer de bien faire. Et avant de ne l'oublier, je veux quand même, on a parlé aujourd'hui et jusqu'à présent comme s'il n'y avait que deux options, télétravail depuis chez soi et travailler au bureau. Et en fait, il y a des très bons exemples à Fujitsu. En fait, j'ai lu un article récemment au Japon qui a fait des bureaux satellites, des bureaux partagés et on passe de work from home, en anglais, travailler depuis chez soi, à work near home, travailler proche de chez soi. Et ça, bien sûr, ça ne peut pas changer du jour au lendemain parce qu'il y a des investissements immobiliers, etc. Mais ça, c'est aussi une option pour l'avenir que moi, si je travaille ou si j'habite banlieue Paris, Parisienne, je ne serai pas obligé d'aller à la Défense tous les jours. Il y aura un bureau beaucoup plus proche de chez moi. Il y aura peut-être quelques collègues de la même boîte. Il y a peut-être, c'est peut-être dans d'autres solutions que WeWorks ou… Oui, je voulais dire, c'est très bon pour les sociétés comme WeWorks parce qu'ils ont des espaces flexibles pour louer à n'importe qui. Tout à fait. Je crois qu'ils étaient… ça va redynamiser, je crois, l'industrie de ces bureaux partagés dans l'avenir, mais peut-être pas dans le même modèle qu'ils avaient auparavant. Je crois que l'idée derrière, c'était de donner un peu l'équilibre pour des freelanceurs comme moi, qui peut-être n'avaient pas de place à la maison. Ça, ça sera plutôt comment on peut regrouper ou simplement représenter le bureau qu'on a à la Défense en petit pour nos employés. Jean-Marie, il nous reste seulement quelques minutes. Vous avez d'autres questions ? Non, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc, je me proposais de… en fait, moi, j'en avais une et puis éventuellement d'aller vers une conclusion. Mais la question, parce que je ne peux pas résister, il nous reste… il nous reste deux minutes. Mais est-ce qu'il y a une chance que l'aventure qu'on vient de vivre avec le télétravail est probablement la conséquence derrière d'un travail hybride ? Est-ce qu'il y a une chance que ça améliore la performance sur tout ce qui est diversité ? Alors, peut-être pas inclusion, mais au moins diversité, dans la mesure où, finalement, on peut, comme tu disais, Michael, on peut aller chercher les compétences à l'autre bout du monde ? Oui. Michael, tu veux la réponse ? Moi, la réponse très courte, c'est oui, justement pour cela. On peut aller un peu… Mais le problème, c'est… Tout le monde parle de diversity and inclusion, la diversité et inclusion. La diversité, c'est que la première étape. Si ces personnes ne sont pas incluses dans la discussion, dans le travail, dans la créativité, il n'y a aucune valeur. Donc, cette inclusion est encore plus importante et qui va être peut-être encore plus difficile, ou peut-être pas. Peut-être que ça donne un équilibre. Ça, c'est une conversation pour un autre jour. Mais oui, mais… Oui, mais parce qu'on peut aussi le complètement… Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. L'inclusivité, ça dépend vraiment de la présence présentielle, la présence actuelle des gens qui sont là. Oui. Donc, oui, on peut toujours facilement parler à quelqu'un par téléphone. Mais ce qui est très important dans des réunions, c'est le body language, c'est comprendre comment les gens sont en train de penser. Moi, j'avais souvent des téléconférences avec… des vidéoconférences avec mon patron qui était à Londres et moi, j'étais à Hong Kong. Il pensait toujours que j'étais en train de l'interrompre parce qu'il y avait un tout petit délai dans la ligne… une demi-seconde, mais c'était assez pour… Parce que là, dans une… On ne se rend pas compte, mais les gens sont très, très sensibles au langage du corps des autres. Et donc, moi, je ne voyais pas qu'il avait déjà commencé à parler quand j'ai commencé à parler. Non, mais tout ça, ce qui est vraiment important, c'est de… Oui, de ne pas avoir un système qui est totalement télétravaillé parce que ça ne marcherait pas. Oui, mais peut-être qu'on peut marcher vers un système plutôt hybride où c'est plus normal d'avoir le télétravail. Mais ça ne va jamais être à 100%, je crois, Michael. Flexibilité, ça sera ça, en fait. Et je vais terminer, mais je voulais… J'imagine, Loïc, on peut te contacter après si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Je veux simplement dire, c'est un sujet qui me passionne, qui ne va pas se terminer à la fin de la pandémie ou à la fin, lorsqu'on aura la vaccination. Donc, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Donc, il y aura un email qui sera envoyé d'ici une heure à la fin du webinaire avec l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait, à répondre à ce mail qui sera adressé. Et après, je le transférerai soit à Michael, soit à Victor, soit à Jean-Marie. Mais voilà, je vois qu'il est 11 heures passées. Donc, on va clôturer cette session. Je voulais remercier Michael, Victor et également Jean-Marie pour ce dialogue aujourd'hui. Je trouve que c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris moi-même. Il y a des choses que voilà, qu'il faut peut-être que j'adapte pour mieux gérer ce télétravail. Et j'espère qu'également, vous qui avez assisté à cette session de jury, vous avez trouvé ça très intéressant. Et donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et peut-être une autre fois sur un webinaire HeadSpring. Michael, Victor, Jean-Marie, merci encore. Merci. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. A bientôt. OK, au revoir, bonne journée. Au revoir, ciao. Ciao.